Kate, la duchesse de Cambridge a reçu son titre royal de la reine le jour de son mariage. Mais il est peu probable que Kate reste la duchesse de Cambridge à l'avenir, car plusieurs changements de titres sont à l'horizon lorsque le prince Charles sera roi. Comme le veut la tradition, la reine a nommé le prince William Duke de Cambridge lors de son mariage avec Kate Middleton en 2011. Au cours de la dernière décennie, Kate était connue sous le nom de son haletesse royale, la duchesse de Cambridge, mais ce titre changera probablement sous le règne du prince Charles. Express.co.uk a cest entretenu avec le Dr Bob Morris, associé de recherche honoraire principale à la Constitution Unie, University College London, UCL, au sujet des futurs titres royaux de la duchesse de Cambridge. Duchesse de Cornouaille.Lorsque le prince Charles sera roi, son fils aîné, le prince William, deviendra l'héritier présomptif du trône. A ce titre, Guillaume héritera du duché de Cornouaille et deviendra duc de Cornouaille. En tant qu'épouse de William, Kate détiendra le titre équivalent de duchesse de Cornouaille, titre actuellement détenu par l'épouse de Charles, Camilla. Princesse de Galles.Comme sa défunte belle-mère, Diana, princesse de Galles, Kate pourrait également être connue sous ce titre à l'avenir. Contrairement au titre de duc de Cornouaille, l'héritier présomptif ne devient pas automatiquement le prince de Galles. Le titre de prince de Galles doit être attribué par le souverain, comme ce fut le cas lorsque la reine a donné le titre à Charles en 1958, six ans après le début de son règne. Le docteur Maurice a expliqué, lorsque le prince Charles devient roi, son fils éné n'hérite pas automatiquement du titre de son père en tant que prince de Galles. Cependant, il est probable que tout délai sera court avant que le titre ne soit conféré. En conséquence, lorsque son mari deviendra prince de Galles, elle deviendra princesse de Galles et partagera l'autre titre de l'héritier de duc de Cornouaille, ainsi que les titres qu'il utilise lorsqu'il est en Écosse et en Irlande du Nord, tels que duc de Rottesay et comte de Carrick. Elle est déjà un membre seigneur de l'ordre royal de Victoria, dont l'entrée, comme la jartière, est entièrement dans le cadeau personnel de la reine. Point Dame royale de l'ordre très noble de la jartière Point dans les honneurs du nouvel an pour 2022, la reine a fait de Camilla, duchesse de Cornouaille, une dame royale de l'ordre le plus noble de la jartière. Camilla a été nommée à l'ordre pour ses services rendus à la monarchie. Plusieurs membres de la famille royale ont été nommés à l'ordre sous le règne de la reine Élisabeth II. Le prince Endrou, le prince Édouard, la princesse Anne et de nombreux cousins germains de la reine ont reçu cet honneur au cours des dernières décennies. L'ordre le plus noble de la jartière est l'ordre de chevalerie le plus prestigieux du pays et il existe depuis des siècles. Il va de soi que Kate, la duchesse de Cambridge, sera probablement nommée dame royale de l'ordre le plus noble de la jartière au cours des futurs règnes de Charles ou de William. Le docteur Maurice a ajouté, enfin, compte tenu du précédent de la nomination de la duchesse de Cornouaille en tant que premier conjoint de l'héritier à être nommée à la jartière, il semble probable que la duchesse de Cambridge peut également s'attendre à être nommée de la même manière en temps voulu après elle succession du beau-père. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501